L'hôpital général de Ngoyo, dont les travaux ont été exécutés par la société brésilienne Asperbras, a ouvert officiellement ses portes aux patients ce vendredi 21 janvier 2022. La cérémonie irrelative a été patronnée par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République et chef de l'État. Jean-François Kando, dans son mot de bienvenue. Nous voici rassemblés ce jour, 21 mars 2022, pour vivre et célébrer un jour mémorable, celui de la mise en service des infrastructures modernes initiées par le président Denis Sassou Nguesso, que le peuple reconnaissant appelle affectueusement le bâtisseur infatigable, tant sa passion pour la construction de son pays est inextinguible. S'inscrivant dans le cadre du projet Santé pour tous, l'hôpital général de Ngoyo a une capacité d'accueil de 200 lits. Jean-Jacques Bouillat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des grands travaux. Avec une capacité d'accueil de 200 lits. En donnant 7 pavillons constituant le bâtiment principal, 12 logements d'astreinte pour les personnels, un bloc technique, une cafétéria mixte pour les externes et les visiteurs, une chaudière, une centrale de production de gaz médicaux, une unité de gaz et produits liquéfiés, une unité de pautalisation de l'eau, une station de traitement des eaux usées et vannes, un incinérateur, une morgue, une centrale électrique, des voiries, parking et un hélicort. Se félicitant du plateau technique moderne dont dispose l'hôpital général de Ngoyo, le ministre de la Santé et de la Population Gilbert Mokoky a appelé les professionnels de santé à plus de performance. Monsieur le Président de la République, je viens de doter notre pays de deux hôpitaux modernes, équipés de plateaux techniques de pointe. Je vous exhorte à être continuellement en quête de l'excellence et de la performance. Voilà qui pourrait mettre un terme aux difficultés d'accès aux soins de santé de qualité pour les populations de pointe noire vivant en Ngoyo et ses environs.